Présidentiel, je rappelle, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis ou bien celui de l'organisation sur les mouvements actuels, les mouvements antipasse ? Quelle est la position du NIPA, ta position là-dessus ? Alors finalement c'est une position qui est assez difficile, en tout cas on en discute pas mal. Il y a deux aspects en fait dans cette mobilisation là. Bon d'abord on va dire qu'on est quasiment des professionnels de la manif, donc c'est quand même plutôt notre terrain d'action et c'est des choses qui nous attirent beaucoup. Et là y compris, puisqu'en fait cette mobilisation là exprime une colère, une révolte à la fois contre la politique autoritaire de Macron, son mépris même à l'égard de la population. Donc on sent bien le rejet de tout ça de la part de celles et ceux qui sont mobilisés. Donc on est complètement solidaires de ça. D'ailleurs on a participé aux manifestations, mais après il y a quelque chose qui nous gêne un peu dans le fond de ces manifestations, parce qu'en dehors de la question du combat légitime contre le pass sanitaire, et nous aussi on est opposé au pass sanitaire qui est une nouvelle mesure liberticide, à côté de ça il y a tout un sens des manifestations et des mobilisations qui n'est pas partagé par tout le monde. C'est pour ça que c'est pas simple évidemment, mais c'est la question de la vaccination, donc de ce qu'on appelle les anti-vax, ou de toute cette partie de gens qui sont méfiants et plus que méfiants, parce qu'il y a aussi de l'hostilité à la vaccination. Or notre parti est en grosso modo ce qui caractérise un peu la gauche militante, en tout cas le mouvement social classique, dans les syndicats, dans les assos, dans les collectifs, c'est plutôt être pour la vaccination et même défendre l'idée d'une campagne vaccinale qui serait nécessaire. On n'est pas pour l'obligation vaccinale, parce que c'est ingérable, ça ne sert à rien en plus, on est pour plutôt des campagnes qui sensibilisent, qui essaient de convaincre, mais on est pour une campagne vaccinale, parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est le moyen peut-être le plus important de faire face à l'épidémie, mais à côté de ça c'est pas que ça évidemment, on pense qu'il faut discuter d'un service public de santé qui n'existe plus, et donc c'est donner des moyens au service de santé, c'est renforcer les hôpitaux, c'est embaucher, c'est former, et c'est la question à côté de ça, d'un service public de la recherche, un service public de l'industrie pharmaceutique, et là on est d'accord aussi avec pas mal de manifestants, en fait c'est la question d'enlever aux capitalistes cet outil qui est à eux, donc c'est eux qui décident de la recherche, c'est eux qui décident des médicaments, et donc nous on pense qu'il faut un véritable service public du médicament, sous contrôle de la population, et ce qui permettrait de réétablir des liens de confiance entre la population et la recherche, et donc l'industrie pharmaceutique, donc en fait c'est une bataille politique qu'on voudrait mener, et donc voilà, donc au bilan, autant on partage évidemment, et on essaie nous aussi d'apporter notre contribution à la contestation du pass sanitaire, d'ailleurs on veut faire le lien avec toutes les lois liberticides qui sont mises en place par le gouvernement Macron, mais même, c'est beaucoup mieux que ça, la répression est de plus en plus forte quand même contre la contestation sociale, donc ça c'est quelque chose, on veut jouer un rôle dedans et on veut aider à la mobilisation, mais à côté de ça, on pense qu'il y a une bataille politique pour un service public de santé qui est fondamentale, et puis en fait le pouvoir se pose le problème de répondre à la crise sanitaire par des mesures sanitaires, par des mesures de santé, parce qu'il y a quand même en réalité une vraie épidémie qui fait mal, et qui peut faire très mal, et encore plus mal par la suite. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que derrière le vaccin, il y a Big Pharma qui veut juste faire de l'argent ? Ça c'est vrai, mais sauf qu'en même temps, c'est pas nouveau, puisqu'on se soigne tous les jours, tous, les uns et les autres, avec des médicaments qui sont de Big Pharma, et le Doliprane, des tas de choses que des tas de gens prennent tous les jours, et donc le problème est posé de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, si on rejette Big Pharma et l'industrie pharmaceutique, on ne se soigne plus. Donc comment on gère ça ? Donc c'est pour ça que nous on pense que, parce que l'industrie pharmaceutique, autant elle est réellement au service d'appétit privé, ça c'est vrai, c'est des logiques du privé, c'est la rentabilité, d'ailleurs on le voit, on soigne plus facilement les populations des pays riches que les populations des pays pauvres, d'ailleurs les vaccins concernant des maladies qui touchent l'Afrique ou qui touchent l'Amérique latine se développent très peu, parce qu'en fait ça n'intéresse pas les capitalistes, parce qu'ils ne vendraient pas ce vaccin-là, donc on voit bien évidemment toute la logique capitaliste est désastreuse, mais malgré tout, l'industrie pharmaceutique, elle est obligée de produire des choses qu'ils soignent un peu, parce que sinon ils ne vendraient jamais rien, mais il y a à la fois la méfiance qui est complètement légitime, et donc qui pose le problème d'une critique de la logique du privé, et donc nous on est pour l'expropriation, on est pour qu'il y ait un véritable service de recherche et médicamenteuse qui soit entre les mains, sous contrôle en tout cas des salariés de la population, mais c'est pas pour ça qu'on va être méfiant, parce qu'après on le voit bien aussi, ça c'est un problème politique qu'il nous est posé aujourd'hui, mais pas que sur cette question-là, c'est que Macron a tellement fait n'importe quoi, sur la question de la crise sanitaire, mais même avant, il se fout de la gueule de tout le monde, il y a un mépris qui est tel, et ce qu'il fait c'est tellement incohérent, c'est tellement plein de contradictions, que du coup tout ce qu'il fait discrédite, et indiscrédite tel, mais ce côté-là débouche sur une sorte de confusion, où on ne sait plus trop quoi penser en fait, et la méfiance de Macron se répercute sur tout, et du coup, y compris même sur un discours de certains médecins qui n'ont rien à voir avec ce que fait Macron, donc on est dans un monde qui est très compliqué, mais il n'y a pas que sur la crise sanitaire, aujourd'hui il y a tellement de brutalité dans le système capitaliste, il y a tellement de pauvreté, d'exclusion, de difficulté de vie quotidienne, de souffrance, qu'en fait c'est pas si simple que ça d'arriver à penser calmement les choses, et donc du coup on pense qu'il y a une nécessité pour nous tous, déjà de discuter, mais nous les gendarmes, enfin la population, il faut qu'on apprenne à discuter entre nous, qu'on s'organise, et qu'on arrive à se forger une opinion qui soit à la fois claire, et bon mais c'est pas simple, mais bon en tout cas, c'est des choses qui sont, l'actualité pour nous c'est de discuter justement de tout ça, comment la révolte s'organise, parce que la révolte elle est nécessaire, et elle sera salutaire. Alors là c'est quand même particulier, on est en plein été, et puis il y a quand même des manifs monstres, on ne s'y attendait pas forcément, donc quelle est l'attitude du NPA par rapport à tout ça ? C'est sûr qu'une mobilisation comme on la connaît aujourd'hui en plein été, c'est exceptionnel, c'est même, la mobilisation actuelle elle est même supérieure qu'à des mobilisations en temps normal, en termes de chiffres, donc du coup, mais ça c'est ce que je disais au début, c'est que c'est révélateur d'une véritable colère qui existe, mais ça pourrait faire la suite du mouvement des Gilets jaunes, même si ce n'est pas exactement pareil, parce que ce n'est pas forcément exactement les mêmes, parce qu'il y a même pas mal de manifestants qui n'étaient même pas dans le mouvement des Gilets jaunes, donc en fait on s'aperçoit que beaucoup revendiquent leur première manif, enfin c'est ce qui ressortait de pas mal de reportages, donc il y a à la fois un lien, mais en même temps c'est un autre mouvement, avec d'autres revendications, avec une partie de la population qui n'est pas exactement la même, donc du coup c'est tout ça, alors on n'a pas forcément les moyens de tout analyser, mais de fait c'est une colère, c'est une révolte qui est légitime, et donc du coup se pose le problème de comment tout ça, ça peut s'organiser, mais encore une fois il y a la question de revendications que nous on ne partage pas, et comment on fait pour participer à des manifs, où une partie de la revendication n'est pas partagée ou n'est pas commune à tout le monde, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont à la fois anti-pass sanitaire, mais qui ne vont pas à la manif parce qu'ils sont pour la vaccination, donc du coup c'est la première fois que ça arrive peut-être, une manif où il y a à peu près deux ensembles de mots d'ordre, qui ne sont pas liés forcément, et qui font que les gens ne se retrouvent pas dans l'un ou dans l'autre, et c'est moi c'est la première fois que je vois ça, parce qu'habituellement quand même le mouvement des Gilets jaunes, il avait cette unité là, c'était un cri de colère contre la pauvreté, contre l'exclusion, c'était on ne peut plus vivre, que ce soit l'essence, la question du logement, enfin tout ce qui avait été posé dans le mouvement des Gilets jaunes, mais en fait on était tous, enfin il y avait un accord, c'est-à-dire de dire ras-le-bol la pauvreté, ras-le-bol de ces riches qui s'enrichissent sur le dos des autres, et puis ras-le-bol aussi de l'exclusion, dans le sens où pas mal de gens crèvent tout seuls en fait, crèvent pas juste physiquement, mais aussi psychologiquement, donc là il y avait une sorte de chose qui était plus simple, c'est-à-dire que cette révolte là s'est organisée, et là voilà, c'est la complexité de ce mouvement actuel, mais au fil des semaines, au fil des mobilisations, la rentrée arrivant, on va voir comment tout ça, ça évolue, mais on peut penser que d'autres choses vont se greffer, parce que la rentrée, ça va être aussi la question des licenciements, la question même de l'autoritarisme, parce qu'on va certainement avoir des répressions, ou en tout cas des chantages, des menaces, les licenciements suite au refus de vaccination dans le personnel de santé, tout ça, ça va provoquer de nouvelles colères, ça va provoquer certainement d'une mobilisation qui va se réorganiser.